Musique Estelle Grinchpan, bonjour ! Bonjour ! Et merci tout d'abord d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien. Je vous en prie. Avant que nous ne parlions de la pièce de théâtre, une histoire d'amour 48, que vous allez jouer dimanche 18 novembre sur la scène du Centre communautaire ACI de Cannes, permettez-nous de vous découvrir, d'appréhender qui est Estelle Grinchpan, la comédienne et son parcours. Alors, première question dans votre biographie. En titre, vous écrivez Estelle Grinchpan, comédienne et bien plus. Comédienne, je comprends. Qu'est-ce que c'est le bien plus ? Alors, bien plus, c'est tout ce que je fais également à côté, c'est-à-dire des cours de théâtre, des formations d'entreprise et du coaching personnel qu'on appelle « one-to-one ». Voilà, il fait beaucoup. Vous avez fréquenté trois écoles de théâtre, le cours Daniel Berlioz, le cours de Vera Gregg et Daniel Haedo et l'école du passage avec Nils Arestrup. Qu'est-ce que chaque école vous a apporté ? Alors, dans l'école du passage, on avait plutôt une initiation au clown, un travail de clown qui n'est pas celui de cirque, bien sûr, mais un travail vraiment sur l'introspection, sur presque philosophique, sur qu'est-ce qu'un acteur sur scène, où on devait vraiment enlever toutes ces barrières et à travers nos fragilités, effectivement, entre guillemets, faire rire. Voilà. Après, j'ai beaucoup travaillé effectivement avec Daniel Berlioz, qui m'a appris énormément de choses, que ce soit au niveau... Et vous êtes restée cinq ans, hein ? Avec Berlioz, oui, avec Daniel Berlioz, qui vient du cours Vera Gregg, en fait. C'est un peu le même... C'est des cours qui travaillent énormément sur l'émotion à la russe, mais Daniel a toujours, d'ailleurs, une méthode très particulière pour faire travailler, travailler à la fois physiquement, à la fois sur les émotions, sur la sincérité, sur... On ne joue pas. On est soi-même, après on joue, mais on part de soi totalement. Mais alors, donnez-nous un petit exemple, pour que ça soit fixe devant nos yeux. Alors, on pleure vraiment, on rit vraiment. Voilà. On travaille, on a des exercices, c'est très difficile d'expliquer avec précision, des exercices qui sont, en fait, scéniques. Le théâtre se vit et ne se parle pas tellement. Enfin, ne s'explique pas tellement, il se vit. Ce que je peux dire, c'est qu'on a travaillé énormément, avec énormément d'exercices, qui vraiment ouvrent les barrières et permettent à l'acteur de tout sortir, quoi, on va dire. Ça veut dire que quand vous êtes sur scène et que vous avez des sentiments à faire paraître, ces sentiments, vous les avez réellement en vous ? Je les ai réellement en moi et quand je suis sur scène, tout à fait. C'est un microcosme de vie intense, totalement vrai sur scène. Et une fois que c'est fini, que le rideau se ferme ou qu'on s'en va, voilà, on est dans un... on est autre chose. On est autrement. C'est le paradoxe de l'acteur. À la fois, on vit quelque chose de totalement sincère sur scène, totalement, mais une fois que c'est terminé, hop, on passe à notre vie, à nous. Et le second cours, le cours de Vera Gregg et Daniel Aïdo, qu'est-ce qui vous a apporté ? Vous y êtes resté trois ans. Alors, en fait, c'est la même chose. Entre cinq ans et trois ans, c'est-à-dire que Daniel Aïdo faisait partie du cours Vera Gregg et avec Daniel Aïdo, on ne travaillait plus sur la danse, le chant, donc c'est très bien aussi, c'était quelque chose d'assez complémentaire. Mais ils font tous partie du même cours. Le cours Vera Gregg et qui venait de Tania Balachouva, qui était une grande actrice et metteur en scène. Et voilà, ça fait partie du même cours. Alors, Estelle Grinchpan, vous avez tourné, entre autres, avec Jean-Louis Godard. Vous avez joué dans de nombreuses pièces de différents styles, créations, auteurs, contemporains et classiques. C'est parmi les classiques, Molière et Marivaux. Alors, est-ce que Estelle Grinchpan a une préférence pour un style en particulier ? J'ai envie de dire non. Pas de préférence. C'est-à-dire que c'est totalement différent. C'est comme si vous compariez deux plats que vous aimez. Non. Enfin, j'adore jouer Molière, Marivaux. J'adore les créations contemporaines. J'adore... L'essentiel, c'est de jouer et de sortir ce qu'on a à dire. Alors, une question qui va vous paraître un petit peu se grenue, mais est-ce qu'un comédien doit tout savoir jouer ? Ou un comédien peut-il tout jouer ? On est entre le devoir et le pouvoir. Alors, doit, non, parce qu'on n'est obligé de rien. Voilà. Doit, non. Dans le doigt, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il doit s'exprimer dans tous les rôles qu'on lui propose ? Alors, oui. Si on lui propose quelque chose, il faut qu'il fonce, bien sûr. Tout à fait. Même si c'est quelquefois quelque chose qu'il n'a jamais abordé ou qu'il n'aimerait pas aborder ? Bien sûr. Oui, c'est un peu notre propos. On doit pouvoir tout jouer. Mais forcément, on va trouver des accointances avec nous-mêmes. Même dans quelque chose qui nous paraît très loin. On va chercher à des équivalences et des choses ou des émotions qu'on a vécues et qui sont à nous, mais qu'on va mettre sur des situations qu'on ne connaît pas. Je lis toujours dans votre biographie, Estelle Grinspan, passionnée par la transmission, elle dispense depuis une quinzaine d'années des cours de théâtre. Qu'est-ce qui vient à vos cours ? Et est-ce que vous avez une méthode personnelle ou vous inspirez de l'enseignement de vos professeurs ? Alors, en fait, j'ai envie de dire les deux. Déjà, qui vient à mes cours, il y en a qui en ont fait hors métier ou d'autres qui veulent uniquement sortir leurs émotions et en faire un loisir. Je vais forcément m'inspirer de ce qu'on m'a appris, mais en faisant ma pâte à moi, je vais y rajouter ma pâte. Donnez-nous un petit exemple. Toujours pareil, les exemples, c'est très dur. Si j'ai un exercice, je vais adapter, je vais avoir un exercice que j'ai fait moi-même et que j'ai beaucoup travaillé, je vais l'adapter à la personne que j'ai en face de moi. Je travaille énormément avec les gens que j'ai en face de moi, mais c'est ce qu'on a aussi fait avec moi. Mais forcément, ça va être ma sauce, puisque je vais essayer de sentir ce que j'ai en face de moi, quelle est la matière humaine et émotionnelle et physique de la personne en face. Alors, pour terminer sur votre biographie, Estelle Grinchpan, je vois que vous animez également des formations d'entreprise sur le développement personnel, la prise de parole en public, la confiance en soi et la force de conviction. Expliquez-nous un petit peu en quoi ça consiste, vos interventions. Alors, c'est-à-dire que mon intervention dans les entreprises, là, je suis obligée de dire comme ça en entreprise. Vous faites le rôle du coach, en fait. C'est un coach, c'est du coaching et c'est un peu, j'ai envie de dire entre guillemets, la même chose que ce que je fais au cours, sauf que dans le cours, on a le biais, le vecteur de l'art et dans l'entreprise, on aura le vecteur de l'entreprise et de leurs besoins en entreprise. Mais si vous voulez, tout fait travailler la confiance, la confiance en soi, la force de conviction, la prise de parole. Forcément, que des élèves en cours auront beaucoup plus confiance après avoir travaillé et des gens en entreprise également, au final. Alors, on va en venir un petit peu à la pièce que vous allez jouer dimanche 18 novembre à 16h30 sur la scène du centre communautaire à C.I. de Cannes, Une histoire d'amour, 48. Elle a été écrite par Pnina Garry. Cette pièce a été jouée plus de 600 fois en Israël, traduite en anglais, jouée en Amérique du Nord et à Londres. Et la version française date de 2013. Estelle Rinschman, comment vous avez été approchée pour qu'on vous donne le rôle ? Alors, comme toute grande histoire, ça peut passer par des choses très anodines. C'était autour d'une tasse de thé, à la base, où une amie m'a dit, j'ai vu une pièce en anglais, c'est pour toi, il faut que tu lises. Cette pièce, donc je l'ai lue, j'ai craqué, j'ai complètement craqué pour cette pièce. Et j'ai donc contacté Pnina Garry, qui d'abord était très sévère, et qui m'a dit, envoyez-moi votre CV, les photos, il faut que vous fassiez jeune. Donc j'ai tout envoyé, elle m'a dit, c'est bon, est-ce que vous venez en Israël ? Il se trouve que je devais y aller. Donc je l'ai rencontrée, j'ai fait les essais avec elle, et elle m'a dit, c'est bon. J'étais très contente. Et alors, quels ont été vos rapports, alors ? Alors, de très bons rapports, mais en même temps, on bosse énormément avec elle. C'est une grande professionnelle. C'est une grande professionnelle, et heureusement qu'on avait la même façon de travailler. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle était sur la sincérité totale, ce qui a permis d'aller assez vite dans le travail. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté pour aborder et entrer dans le personnage ? Et qu'est-ce qu'elle vous a apporté aussi dans la mise en scène ? Alors, c'est une mise en scène minimaliste, mais j'en dis pas plus. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est aussi l'enseignement que j'ai reçu. On n'a pas besoin de gros décors ou de grandes choses de rococo. Et on peut tout exprimer à travers peu de choses. Et c'est ça qu'elle a véhiculé énormément. On a travaillé énormément. Je fais 13 personnages sur scène, à peu près. Donc, on les a travaillés avec, que ce soit pas caricatural, et que ce soit en même temps, chaque personnage doit être sincère. On a énormément travaillé comme ça, avec elle, de manière assez intense, d'ailleurs. Je suis venue en Israël une semaine. On a travaillé de manière intense pendant une semaine. Et après, j'ai travaillé toute seule. C'était quelque chose d'assez magique, on va dire. Estelle Grinchpan, la pièce que vous allez jouer, Une histoire d'amour 48, évoque la rencontre inopinée à un arrêt de bus d'un homme et d'une femme, en 1948, au lendemain de la guerre, en Palestine, sous mandat britannique, juste avant l'indépendance de l'État d'Israël, avec en toile de fond les difficultés et les dangers que le pays doit affronter. Cette pièce met en relief les personnages, souligne leurs problèmes, leurs doutes, et exalte les valeurs d'une période qui s'estompe au sein d'un État d'Israël en construction. Qu'est-ce qu'évoque pour vous et dans votre conscience les événements que vous relatez ? Cette pièce, c'est la petite histoire d'amour autour de la grande histoire de la construction d'Israël. Enfin, la grande histoire d'amour autour de la grande histoire de la construction d'Israël. Et forcément que je suis très touchée par la construction de l'État d'Israël quand l'État juif a été créé. Je ne peux pas en dire plus parce que sinon je vais dévoiler un peu trop les choses. Mais on a vraiment le parallélisme entre ce personnage qui, effectivement, a une histoire d'amour et la construction et le monde des kibbutz. Et toutes les difficultés et toutes les joies que ces personnes avaient à l'époque autour de la construction de l'État. Et votre sentiment personnel ? Une grande émotion. Je rappelle dimanche 18 novembre, prochain à 16h30, placé sous l'égide du Kéren Ayessod, représentation unique d'une pièce de théâtre intitulée Une histoire d'amour 48 sur la scène du centre communautaire ACI de Cannes et dans le rôle du personnage principal Estelle Grinchpan, que je remercie d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Et à dimanche. À dimanche. Sous-titrage ST' 501